Et salut à tous mes p'tits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cololector. Alors vous auriez dû l'avoir la semaine dernière si je l'avais eu dans les temps, et bien le voici, le collector de Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur Nintendo Switch. Alors c'est le remaster de l'épisode sorti sur Nintendo Wii, qui était également ensuite porté sur Switch, mais avant également aussi sur 3DS. Alors je ne l'ai pas fait, je connais juste Shirk et Monado, son épée, la magnifique épée que vous avez juste ici, à l'âme. Voilà, j'ai fait Xenoblade Chronicles 2, j'avais commencé Xenosaga, ça doit être le 2 que j'ai en PAL, parce que j'ai le 3 en jump aussi, même si Xenoblade, Xenosaga, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, alors dans cette collector qui est, vous le voyez quand même, assez massive, c'est quand même un beau, belle taille, et bien, qu'allons-nous trouver ? Je ne sais pas si c'est le bon plan, tout à fait ça. Voilà, vous le voyez plus bien quand même. Alors, la première page, une fois soulevé le capot, et bien, vous aurez ces deux boîtiers, avec le jeu de base, bien évidemment, avec une couverture, une cover assez classique, qui reprend celle de l'épisode Wii, et puis l'arrière, pareil. Donc, top, dedans, par contre, l'intérieur est assez classe, voilà, avec une magnifique illustration, c'est plutôt cool, 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 cool. Voilà, donc le jeu n'est plus dedans, puisqu'il est actuellement dans la Nintendo Switch. À côté de ça, vous allez avoir un steelbook, qui est assez qualitatif également. Voilà, donc vous avez des titans de représenter sur la couverture de ce steelbook. A l'intérieur, vous avez un petit code que je ne vous montrerai pas. Il n'est pas gratté, donc même si je pouvais vous le montrer, mais je ne le ferai pas. Et à l'intérieur, vous avez ces deux personnages que je ne connais pas, du coup, puisque je n'ai pas fait le jeu, ni sur 3DS, ni sur Wii, ni sur Wii U. Voilà. Donc, pour l'instant, on a quand même du beau matos, clairement, entre le steelbook, qui est assez joli, même si le jeu de base est OK. OK. Donc, on va soulever le capot des deux jeux, pour pouvoir trouver la suite. Et c'est là qu'on a ce qui justifie aussi une partie du prix de cette collector, puisque bon, elle était à 110€, donc ce sont des endroits où vous les preniez. Et donc, à la place du CD habituel, ce qui est un peu cool, là, nous, on se retrouve avec un vinyle. Voilà. Alors, si comme moi, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de platine, donc vous ne pouvez pas lire ce magnifique CD, eh bien, le code qui était dans le steelbook vous permet de les télécharger, après, en version numérique. Donc, vous avez ce vinyle, donc avec deux faces, avec chacune six morceaux, ce qui est plutôt agréable. Donc, hop, je vais vous le sortir pour que vous puissiez juger de la beauté du vinyle. Hop, là. Hop, hop, hop. Oula, c'est pas Jujo, tout ça. Hop. Voilà, donc ça reprend l'épée, hein, le monado. Top. Et derrière, vous avez un des signes des sorts pour changer de posture de chacune. Voilà. Je le range directement pour éviter de trop l'habiller. Donc, si comme moi, vous n'avez pas la chance d'avoir une platine, je vous le redis, vous avez quand même le code pour avoir la VO, du coup, cette sélection musicale. On avait déjà eu dix ou douze morceaux. Ça doit être douze morceaux dans celle de Xenoblade Chronicles 1. Eh bien là, vous avez à nouveau douze morceaux, ce qui est bien peu pour un RPG d'une durée de vie comme cela. Mais quand même. Vous aurez également un poster, voilà, en format carré, qui reprend l'illustration qu'on a vue dans la boîte de base, dans le jeu de base. Donc voilà, vous retrouvez... Donc cette illustration qui est plutôt jolie, on ne peut pas se le cacher. Et donc, une fois qu'on a atteint les dernières strates, donc là, vous aviez le viny et le poster qui étaient ici, on se retrouve avec le artbook. Voilà. Top. Qui est d'assez bonne taille, assez lourd. Vous voyez, top. Donc on va y retrouver toutes les illustrations nécessaires avec les différents personnages, etc. Dans le top, vous allez avoir probablement les ennemis, les environnements. Vous avez toutes les armures possibles et inimaginables. Hop, 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 hop. Les créatures, voilà, quelques créatures, histoire d'eux. Top, hop, hop. Des environnements divers et variés. Top. Les armes, etc. Bref, vous avez aussi un petit... C'est des petits storyboards qui sont présentés ici. Top. C'est plutôt cool, voilà. Je ne sais pas combien de pages il fait, 256 pages, ce qui est quand même un bel objet. Voilà. Donc, je ne pourrais pas vous, contrairement à mon collègue Plupi de Jordan, de Ta Conseil, vous montrer la collector de Xenoblade Chronicles 2, puisque moi, je n'ai que le jeu et la BO, mais je vous mettrai en lien dans la description le lien de son émission d'unboxing de collector, Figuramania. Et voilà, comme ça, ça lui fera un petit peu de pub, même s'il n'en a pas besoin, puisqu'il a un petit peu plus de vues que moi. Voilà. Alors là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée, et je vous dis à ciao, à plus, à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501